Bonjour Julie de Tennis Warehouse et aujourd'hui on va voir un petit peu les meilleurs cordages pour la prise d'effet. A commencer par Grapplesnake Cube. Ici on a un cordage qui est vraiment très ferme avec quatre côtés tranchants et donc là ça va être parfait pour accrocher la balle. On a un cordage qui offre beaucoup de contrôle et c'est un cordage ferme donc pour les joueurs très agressifs vous allez vraiment pouvoir taper la balle en toute confiance et garder la balle dans le cours. Ensuite on a le cordage Vice Canyon Ultra Cable et là on a un cordage qui a une jauge un petit peu plus épaisse que Grapplesnake Cube. On est à 1,23, Grapplesnake Cube on était à 1,18 et ici c'est un cordage qui a également quatre côtés tranchants donc parfait pour la prise d'effet et l'accroche et on a des sensations un petit peu plus souples avec ce cordage qu'avec le Grapplesnake Cube donc ça va vous donner un petit peu plus d'accès à la puissance et on a toujours un bon contrôle mais un petit peu moins que Grapplesnake Cube. Ici la puissance est un petit peu plus favorisée. Ensuite on a le cordage Volcol V-Square et là c'est un cordage encore une fois qui a quatre côtés tranchants, un cordage qui a une parfaite accroche pour la balle grâce à ça. Je pourrais un petit peu situer ce cordage entre le Vice Canyon Ultra Cable et le Grapplesnake Cube. Pourquoi ? Parce que c'est un cordage qui vous offre du contrôle et aussi un très bon confort donc c'est un cordage que je peux mettre un petit peu entre les deux et c'est parfait pour la prise d'effet également. Ensuite je vais vous présenter le cordage de Solinko Hyper-G et donc là c'est un cordage que on adore vraiment ici à Tenniswaras avec nos testeurs. C'est un cordage qui est très confortable, qui va vous offrir énormément de prises d'effet avec quatre côtés encore une fois qui ne sont pas aussi tranchants qu'avec ces trois cordages précédents mais c'est un cordage qui va vraiment vous offrir énormément d'effet encore une fois. On a ici un très bon rapport entre la prise d'effet, le contrôle et la puissance et également le confort. Et c'est un cordage qui est disponible en 1,30 et ça peut descendre jusqu'à 1,05 mm donc ça ça va vraiment être parfait pour les sensations et une grosse prise d'effet vraiment avec ce cordage. Ensuite je vais vous présenter le cordage de Volcol Cyclone et ici c'est un cordage qui va vous offrir un meilleur contrôle que Solinko Hyper-G mais encore une fois une excellente prise d'effet et vous allez vraiment être surpris par le confort avec ce cordage parce que c'est un cordage qui est ferme mais qui offre quand même beaucoup de confort et donc on a des sensations qui sont meilleures que la norme avec ce cordage et c'est un cordage qui va vous donner un très bon maintien de tension. Ensuite je vais vous présenter le cordage de Wilson Revolve Spin donc là c'est un cordage que j'ai utilisé pendant deux ans vraiment un cordage que j'ai adoré pour la prise d'effet c'est excellent comme tous ces autres cordages mais ici c'est un cordage qui est à faible puissance donc là encore une fois c'est un bon bonus pour les joueurs agressifs qui veulent vraiment garder la balle dans le terrain et qui n'auront pas de crainte de surjouer justement avec ce cordage et c'est un cordage aussi qui a un revêtement glissant et qui va vous aider avec la prise d'effet pourquoi parce que les cordes vont glisser entre elles parfaitement et ça va donner un petit peu plus de force à la balle pour quand les cordes se remettent en place et donc c'est parfait pour la prise d'effet. Ensuite je vais vous présenter le cordage de Babola RPM Blast Rof cette fois donc c'est le même cordage que le RPM Blast mais avec une surface texturée ici donc alors ce que ça va faire c'est on a un cordage hexagonal et donc ça va vraiment vous aider encore une fois avec la prise d'effet et donc ici c'est un cordage qui est un petit peu plus souple et qui va vous offrir un petit peu plus de puissance que la version originale de RPM Blast et c'est un cordage qui vous offre également une excellente durabilité ici avec le RPM Blast Rof et maintenant si vous voulez plus d'informations je vous donne rendez vous sur tennissoiraseurope.com